Sur l'île Sœur, le président de la République est accueilli comme un frère. La veste aux vestiaires, aucun chichi, la communication est directe avec les citoyens. Emmanuel Macron, en ce jour ayant trait à l'océan, est comme un poisson dans l'eau, souriant. J'apprécie vraiment, et surtout le temps que vous avez pris avec la population, avec les enfants et tout. J'apprécie vraiment. Merci monsieur. Une journée en vert et bleu, riche d'une leçon de choses avec des scientifiques dont le quotidien est d'être au chevet de l'océan. Le corail est une richesse, la signature d'une mère en bonne santé. Malheureusement, le réchauffement climatique est là, il sème son désordre dans les profondeurs, au criobl, on cherche et on lutte. Il faut un récif existant et des larves. Il faut des coraux qui vont émettre des gamètes et des spermatozoïdes dans la colonne d'eau. Elles vont se féconder et vont donner cette petite larve. Et après, il faut que cette larve trouve un endroit pour se fixer. Les écosystèmes sont vraiment en déséquilibre. Par exemple, on n'a plus beaucoup de poissons herbivores. Donc tu vois, la disparition des perroquets, c'est un vrai problème finalement pour l'écosystème et pour son équilibre. Donc en fait, il faut vraiment agir à différents endroits. Et juste faire pousser du corail, ça ne résout pas tous les problèmes. L'écologie est aussi une affaire d'éducation. Pour agir, il est nécessaire de voir. Le Farinatura a désormais cette vocation. Quatre aquariums, dits écotypiques, qui fonctionnent comme le lagon. Tout un monde vivant, dans un circuit semi-ouvert, guisant la richesse des eaux de Moréa. Le Président a inauguré cet outil au service de la prise de conscience. S'il y avait un message à faire passer au Président, je pense que la solution au problème qu'on rencontre ici à Moréa en termes d'écologie, c'est la concertation. Et donc on peut saluer tout le travail qui est fait par la Commune et par le pays via le PGEM, le Plan de gestion de l'espace maritime de Moréa, qui vise justement à concerter les différents usages du lagon entre les pêcheurs, les prestataires touristiques, les prestataires hôteliers. Et c'est une vraie réussite. Pour finir à Moréa, un AK en l'honneur d'Emmanuel Macron, l'homme qui marche ira loin, comme on dit depuis dimanche aux marquises. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le pays.